Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve sur un site qui va être fort utile pour tous les passionnés de Destiny, notamment ceux qui jouent à Rise of Iron, puisqu'il va tout simplement vous permettre de retrouver où sont les fragments d'Aria Dormant, donc la localisation, et également de suivre lesquels vous manquent. Donc ça c'est ce qu'on avait justement sur les anciens fragments, et donc là on a un nouveau site qui va nous permettre de faire la même chose pour les fragments d'Aria Dormant. Donc le site c'est www.exurtix.com, je vais vous remettre le lien dans la description bien sûr, et il est fait par quelqu'un que je connais, qui est un passionné de Destiny, vous avez son nom ici, il a d'ailleurs un site sur lequel il fait beaucoup de guides pour les trophées PlayStation 4, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous avez son nom directement sur le site. Et donc comment ça se passe ? Je vais mettre mon pseudo, vous voyez j'ai déjà cherché, puisque c'est ce qu'on a fait toute l'après-midi, on a cherché les différents fragments. Donc je choisis mon profil sur Xbox One, et vous allez voir normalement ça devrait être 24, il y en a 25 récupérables actuellement, le 25e c'est tout simplement que je ne l'ai, on clique donc sur Aria Dormant bien sûr, je ne l'ai pas encore récupéré, étant en live c'était un peu compliqué de faire le pic de Fale Winter en live, j'avais pas forcément du temps à perdre à faire ça. Donc là ça charge, et donc voilà. Donc vous voyez ici par exemple, vous voyez qu'il y en a 30, ils ont été classés par thématique, donc il y en a 10 Clovis Bray, 10 Seigneur de Fer, 10 Déchu. Vous voyez que dans Déchu il en manque, vous allez, donc si je prends un normal, imaginons donc Clovis Bray 1.0, donc il me donne 5 points de Grimoire, les guides en texte il est en train de les rédiger, vous avez aussi une image normalement et le fameux guide en texte, mais ce qui va vous intéresser normalement c'est ce petit onglet sous format de vidéo YouTube, je vais cliquer dessus, et ça va m'ouvrir donc la vidéo correspondante, qui va me montrer exactement où est donc ce fragment. Et donc vous regardez votre vidéo, et ensuite vous allez récupérer comme ça tous les fragments qui vous manquent. Et donc si je vous montre justement sur les déchus, enfin je m'abonne à sa chaîne quand même, je viens de voir que je n'étais pas abonné, je vais le faire, ne t'inquiète pas si tu regardes cette vidéo. Et donc ici, vous avez les derniers, on n'a pas les infos sur les derniers, vous voyez qu'il n'y a pas les vidéos, et normalement si ça suit la même logique que les fragments d'avant, ceux qu'on avait utilisé pour le lance de méchanceté, c'est pour ça que ça paraît important de récupérer tous ces fragments, parce qu'il y aura sans doute le même type de quête, on peut tout du moins l'espérer, mais je pense qu'une partie des fragments est bien sûr spécifique au raid, ça semble tout à fait logique, ça suit la même logique en tout cas. Donc voilà, j'espère que ce site va vous aider, en tout cas moi il m'a énormément aidée, donc un grand merci à la personne qui l'a réalisé, un grand merci à la communauté aussi, bien sûr qui a repéré tous les différents lieux, ça s'est retrouvé sur différents sites, Reddit, etc. Donc gégé à la communauté, n'hésitez pas bien sûr à partager ce site, à partager cette vidéo, à liker, commenter, et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à très vite.